Deux minutes pour comprendre, aujourd'hui, les cystites récidivantes. Je suis avec le professeur Yann Neusillet, vous êtes chirurgien urologue à l'hôpital Foch et membre de l'AFU. Les cystites et les cystites récidivantes, c'est deux choses différentes ? C'est la même chose, simplement c'est une question de nombre. Et à partir de quatre cystites dans l'année, on considère que c'est des cystites récidivantes. Récidivantes, d'accord. Alors ça, grave, pas grave ? Comment ça se caractérise ? La cystite, c'est une infection uniquement de la vessie, donc il n'y a pas de fièvre. Il y a des envies fréquentes d'uriner, des brûlures et des urgences à uriner. Après, lorsqu'on est face à ce diagnostic chez une patiente jeune, généralement en période d'activité génitale, car ça concerne la cystite récidivante simple, uniquement les femmes, pas plus d'examens à faire, simplement s'assurer par l'interrogatoire par votre médecin que vous ne présentez pas de facteur de mauvaise vidange de la vessie. Vous urinez correctement. Si en revanche, vous êtes un terrain dit à risque, c'est-à-dire soit avant l'âge d'avoir des relations sexuelles, soit passé 65 ans avec des critères de fragilité, qui sont bien connus des médecins, soit de plus de 75 ans, un homme ou une femme enceinte. Alors là, vous rentrez dans une case à part où il faut faire des explorations pour comprendre pourquoi vous faites ces cystites récidivantes. Et là, ça justifie les examens complémentaires. Et là, ça peut être grave ou pas grave ? Non, dans tous les cas, ce n'est pas grave. Il y a toujours des solutions qui peuvent être au maximum des traitements par antibioprophylaxie, c'est-à-dire des antibiotiques pris régulièrement sur de longues périodes pour éviter que des microbes puissent proliférer. Mais dans la grande majorité des cas, heureusement, on arrive à contrôler la situation. D'accord. Donc, il ne faut pas s'inquiéter, mais malgré tout, il faut surveiller, consulter, suivre, et puis suivre les traitements qu'on nous donne. Est-ce que les gens qui font des cystites récidivantes, est-ce que c'est un signe précurseur de cancer ou pas du tout ? Ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport, mais il faut s'inquiéter devant des cystites sans microbes dans les urines qu'effectivement, ce ne soit pas la porte de diagnostic d'un cancer. Voilà, donc dans tous les cas, à surveiller.